Là-haut C'est là qu'on trouvera l'amour Bien, alors aujourd'hui je continue ma prédication de vendredi. Merci pour tous les petits mots que j'ai reçus, qui m'encouragent à continuer. Alors, je vous le dis, ça n'est pas une révélation que j'ai eue personnellement, mais c'est en quelque sorte un résumé de ce que notre frère William Branham a dit dans un message qui s'appelle « La stature d'un homme parfait ». Je vous recommande cette brochure. Je ne suis pas branhamiste, loin de là. Je ne voudrais surtout pas être branhamiste. J'ai fréquenté ces gens-là. C'est très difficile de vivre leur façon de faire. Non, je ne peux pas faire partie de cette dénomination, ni d'une autre d'ailleurs. Bien, alors, mais par contre j'aime bien Frère Branham. Bien qu'il ait dit des bêtises comme moi, j'en dis aussi, tout le monde en dit. Deux pierres, un, trois, huit. Allons-y. La divine puissance, enfin, la divine puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure que, de sa part, des plus grandes et des plus précieuses promesses afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, donc à cause de ce qu'il vient de dire, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification. C'est un péché, etc. Il continue à prêcher là-dessus, à parler là-dessus. Et c'est une véritable merveille. Alors, ce matin, je vous ai parlé vendredi passé de rajouter à votre foi la vertu, c'est-à-dire la force. On a vu que le mot vertu, c'était la force. Si vous prenez un bon dictionnaire, il vous le dira. Quand Jésus a été touché par la femme qui avait une perte de sang, il dit « une vertu est sortie de moi » ou « une force est sortie de moi ». Ça dépend de la version. Si c'est une version ancienne, c'est vertu. Par exemple, dans la King James, c'est vertu. Voilà. Ce matin, en continuant notre lecture, on voit que Pierre nous dit « joignez la science à la vertu ». Alors, de quelle science parle-t-il ? Eh bien, je vais vous le dire tout cru, de la connaissance pour juger. L'apôtre dit « l'homme spirituel juge de tout ». Ne jugez pas, c'est autre chose, ne jugez pas, machin, machin, mais l'homme spirituel juge de tout. Si vous avez la foi en Dieu et que vous avez rajouté la puissance, la vertu, la puissance du Saint-Esprit, il vous faut la connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est juste et de ce qui est faux. Parce que sinon, vous allez faire des bêtises avec ces puissances. Et on en a connu. Cette connaissance vous assure que toute parole d'homme est mensongère et que seule la parole de Dieu est véridique. Psalm 116-11 Pas besoin de diplôme pour savoir que ce que Dieu dit, c'est vrai. Vous avez placé la science, la connaissance, par-dessus votre foi, par-dessus votre puissance, et cette connaissance sert à savoir que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Abraham avait cette science. À cent ans, il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu semblait ridicule. Excusez-moi, mais c'était ridicule. Mais Abraham avait cette connaissance, cette science différente de la science des hommes. Il a cru qu'à cent ans, il pourrait avoir un fils, un fils avec sa femme qui avait quatre-vingt-dix ans. Alors, c'était de la folie. Mais si Dieu le dit, c'est vrai. En plus, elle était stérile. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant pendant tout ce temps-là. En ce qui concerne l'espérance, c'est une bonne chose, l'espérance. Mais c'était vichu pour eux, l'espérance. Quel espoir est-ce qu'ils pouvaient avoir ? L'espérance, la foi, ils l'avaient, la foi. Mais ça n'avait rien donné, il n'y avait pas eu de bébé. L'espérance, c'est une bonne chose, mais la foi qui a la vraie science, la connaissance de Dieu, c'est plus grand que l'espérance. C'est plus grand que l'espérance. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais aucune force, aucune puissance, aucune vertu. Par exemple, pour oser croire acte 2, 38, 46, ils n'ont pas la science pour croire ça. Je vous les passage. Acte, comme je vous ai dit, acte 2, 38. J'y vais. C'est les gens qui demandent à Pierre, qui vient de prêcher le jour de la Pentecôte, mais il faut faire quoi ? Alors il dit, Pierre, alors il dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Déjà là, ils ne sont pas d'accord. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas la connaissance que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ils n'ont pas la connaissance que tout le Nouveau Testament ne nous montre que les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ et jamais les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'eux, ils avaient la connaissance, la science, que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus, là, il se trompe. « Alors, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors là, il y en a plein. Le don du Saint-Esprit, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils croient qu'ils l'ont reçu, mais bon. Le Saint-Esprit, Jésus a dit « Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, etc. » Je me rappelle, j'allais dans les églises, j'écoutais, mais il ne se passait jamais rien. Il n'y avait rien qui se produisait. Il y avait un bon pasteur qui parlait. En général, c'était du bon français, même s'ils étaient des Suisses. Et voilà, quoi. Dieu a changé, alors je ne comprends pas, parce qu'autrefois, il y avait des miracles. Il n'y en a plus maintenant. On prie, mais il ne se passe jamais rien. Ensuite, l'apôtre continue en disant « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Alors, comment ils ont fait pour se sauver de cette génération perverse ? Ils se sont repentis, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire immergés dans l'eau. Ensuite, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit comme les disciples l'avaient reçu quelques instants avant. Et puis, « Sauvez-vous de cette génération perverse ? » C'est-à-dire qu'ils sont sortis de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés à ce jour-là. Et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je vous rappelle que Jésus dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Luc 12, 14, je crois. Donc, voilà, c'était des disciples, ce n'était pas des gens qui se disaient chrétiens puis qui allaient juste poser leur derrière le dimanche à l'église. Et encore. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ils n'ont pas cette science-là. Ils ont la même Bible que moi, mais ils ne la comprennent pas comme moi. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre eux tous, selon les besoins de chacun. Ce n'était pas le communisme, c'était selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. louant Dieu, trouvant grâce, etc. Alors, vous voyez, déjà rien que là, il y a plein de choses que dans la plupart des religions chrétiennes, ils n'ont pas cette science. Ils ont interprété ça. Je me rappelle, j'étais dans une église en Afrique et il y avait un pasteur qui devait prêcher avant moi. Il a dit, oui, les premiers chrétiens, ils avaient tout vendu et puis après, ils se sont retrouvés tout pauvres. Alors, après, c'était à moi de prêcher, je dis, non, ils sont tout vendus parce que Jésus avait ordonné de tout vendre et la Bible nous dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans votre église. Je sais qu'il y a des indigents, il y a des pauvres, il y en a plein, la plupart sont pauvres. Alors, ne venez pas raconter n'importe quoi. Dites ce que la Bible dit, s'il vous plaît. Merci. Et tout le monde a applaudi, mais rien n'a changé. Ils ont continué à faire comme ils voulaient. C'est comme ça. Alors, ils disent, je ne sais pas comment il faut faire pour y arriver, pour le faire. Nous, on a su. Quand on rajoute la connaissance, la science, Dieu nous éclaire et puis il nous montre comment il faut faire. C'est parce que vous avez la foi, mais vous n'avez pas la science. Vous ne croyez pas que tout ce qui est écrit vient de Dieu. Vous pensez que, oui, il leur a pris une lubie, là, ils étaient 4000 foulingues. Ils ont dit, ah, si on vendait nos maisons, ça serait bien, oui, en propriété, puis on mettait les apôtres, puis ça serait bien, on vivrait tous ensemble. Et puis les gens vous disent, mais comment voulues-tu qu'ils vivent à 4000 dans une maison tous ensemble ? Ils ne vivaient pas dans une maison. Les apôtres, avec l'argent, ils achetaient une rue, puis ils vivaient dans cette rue-là. enfin, il faut arrêter, quoi. Après, après, ça s'est arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté. La Bible nous dit l'église qui est dans la maison de Antel. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une église dans le garage de la maison du frère Antel, qu'il y avait un local qui servait d'église. Non, c'était cette maison-là qui était l'église. Voilà. Enfin, si vous voulez, dans toutes les lettres, c'est écrit. Dans toutes les lettres. Alors, n'ayant pas cette science, vous ne pouvez pas dire « Amen, je le fais ». Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous ne voulez pas ajouter cette science. C'est écrit. À cause de cela, à cause de ce que Jésus a fait, ajoutez à votre foi, mais vous ne voulez pas. Vous voyez comment se construit un homme nouveau. L'homme nouveau. a la foi, ensuite il a la foi, puisque la Bible dit « Nul ne peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas la foi », donc on s'approche de Dieu parce qu'on a la foi. Deuxièmement, on rajoute la force, c'est-à-dire la vertu, la puissance par le Saint-Esprit, et troisièmement, la science. Sachant ça, connaissant que l'homme doit vivre de toute parole de Dieu, vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous pouvez l'interpréter, mais c'est faux. C'est une science qui est fausse. Voilà. Dans la lettre aux Ephésiens, dans l'Apocalypse, c'est écrit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour ». C'était quoi le premier amour ? Il s'aimait toujours Dieu, il s'aimait toujours la foi, mais il s'aimait moins les uns les autres. Vous voyez ? Il s'aimait moins les uns les autres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé d'où ? Tu es tombé de ta communion fraternelle. Tu n'as pas persévéré dans la communion fraternelle. Tu as pensé que ce n'était pas nécessaire, que tu pouvais faire autrement. Et puis maintenant, la tradition, c'est que, voilà, c'est comme ça, on se réunit le dimanche et encore les églises sont pour la plupart du temps vides. Alors, la majorité des serviteurs de Dieu disent « Le temps des miracles est passé ». Pourtant, ils prient, ils ont la foi en Dieu, mais ils n'ont pas ajouté la vertu, c'est-à-dire la puissance. Et, par faute de connaissance, ils continuent à croire leur credo plutôt que la parole de Dieu. Et, ils disent « C'était seulement les apôtres, on vient de le lire, c'était par la main des apôtres, donc des douze, qu'ils se faisaient des miracles. » Ok, d'accord. Et Paul, il faisait partie des douze. Paul, il faisait des miracles, pourtant il ne faisait pas partie des douze. Et puis Jésus dit « Tous ceux qui croiront, ils feront des miracles. » Marc XVI, donc ce n'était pas que les apôtres, c'est pour tous. Mais ils n'ont pas cette science. Non. Ils disent « Non, maintenant c'est fini parce que maintenant on a la pharmacie et la médecine a fait des progrès. » Oui, c'est vrai, tant mieux. Merci Seigneur, c'est bien. Mais le temps des miracles n'est pas fini. Quand un prédicateur dit que le temps des miracles est fini, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » vous allez suivre qui ? Prenez la parole qui vous enseigne la vraie science, la connaissance qu'un chrétien doit avoir et n'ont pas la connaissance qu'un membre d'église doit avoir. Tous les membres d'église ont une certaine connaissance mais ils n'ont pas tous la même. Vous posez ça sur votre fondement, sur la foi que vous avez déjà et puis vous pouvez ainsi construire quelque chose de solide. J'ai un de mes amis qui m'a dit cette semaine « Oui, mais ces choses dans la Bible, c'était pour un autre temps, maintenant, on n'a plus besoin de miracles, la médecine a fait tellement de progrès, on n'a plus besoin de vivre en communauté, il y a des services sociaux qui peuvent aider les gens, qui peuvent soutenir les personnes âgées, les pauvres, vous voyez, là, j'ai une femme qui vient de m'écrire qu'elle a été violée par le fiancé de sa sœur, elle n'a pas pu aller à la police parce que... C'est bien les services sociaux. C'est vrai que des fois ils font des bonnes choses mais voilà, c'est pas... Seul Jésus est vraiment parfait alors je dis à cette sœur que nous allons prier pour elle que Dieu te bénisse ma sœur, que Dieu te bénisse. vous pouvez aller pour Braoui, même les restaurants du cœur, ça ne devrait plus exister les restaurants du cœur. Il devrait y avoir... Ils dégagent des milliards pour donner des armes de guerre à des pays étrangers mais les pauvres en France, non. Et même les restos du cœur ils font faillite en ce moment. C'est... Ils comptent sur leur science humaine, alors ils s'organisent avec leur connaissance humaine. Moi je suis ici ce matin pour construire non pas une organisation mais Jésus m'a envoyé pour construire des individus pour vous amener à la stature parfaite de Christ. Vous allez me dire mais c'est de l'orgueil. Non, 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 c'est écrit. C'est là où vous levez arriver, à la stature parfaite de Christ afin que vous soyez l'habitation du Saint-Esprit de Dieu et que vous soyez le distributeur de la puissance de Dieu. Vous, pas seulement certains ministères, des grands ministères, des... Non, vous. Moi, avant d'aller partout pour procher l'évangile, je n'étais rien. Je ne savais pas que... Et puis j'ai prié une première fois, j'ai vu le paralytique marcher, j'ai prié une deuxième fois, j'ai vu l'aveugle retrouver la vue, j'ai continué. Voilà, mais je n'avais pas un grand ministère. Qui c'est qui dit qu'il faut... C'est quoi un grand ministère? Il faut commencer et puis ça vient. Mais il faut d'abord avoir la science, c'est-à-dire la connaissance de ces choses, savoir qu'elles sont vraies. Je ne suis pas là pour construire une organisation et pour en faire une grande dénomination. Mais je suis là pour construire des gens et si vous dites que vous n'avez pas à accepter cela, je vous dis vous le devez. vous savez, il y a un vieux sage, quelqu'un lui disait mais comment faire pour avoir la paix avec tout le monde? Et il disait il faut... il ne faut jamais reprendre un imbécile. Et l'autre a dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit vous avez raison. quand quelqu'un ne veut pas croire, eh ben, il ne croit pas. Il ne croit pas, c'est bon. Ce n'est pas moi qui ne croit pas, c'est eux qui ne croient pas. Ils ne veulent pas croire. ben, ça les regarde. C'est dommage pour eux, c'est tout. Dieu a la limite, il s'en fiche aussi. Il n'attend pas, il ne se ronge pas les ongles derrière un arbre en attendant de voir si vous allez le faire. La Bible n'a pas été écrite pour être sujette à des interprétations particulières. Vous devez la croire tout simplement telle qu'elle est écrite. Ce n'est pas compliqué. C'est du bon français. Maintenant, ils font des progrès. Ils ont réussi à sortir des Bibles en français courant pour que les gens qui sont un peu simplés puissent la comprendre. C'est quand même fabuleux. On vit une époque merveilleuse. C'est le seul moyen pour avoir la connaissance d'origine divine. C'est de lire la Bible et d'y accorder crédit. De croire ce qu'elle dit. La science d'origine céleste confirmera que ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance. Je ne vous parle pas de l'Ancien Testament. Je vous parle du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est très bien, c'est très utile, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes dans une Nouvelle Alliance. C'est ça que vous devez connaître surtout. La Nouvelle Alliance à partir de l'Évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est surtout ça que vous devez connaître. Le reste, c'est très bien. C'est l'histoire des Juifs, c'est des prophéties, même des prophéties qui concernent notre époque. C'est très beau, c'est très bien. Vous avez les psaumes, c'est très bien. Moi, je lis l'Ancien Testament. Mais c'est la Nouvelle Alliance. Je suis sous la Nouvelle Alliance. C'est là que nous devons avoir une connaissance vraiment la plus parfaite possible. Beaucoup de gens ont la foi et n'ajoutent pas ce que Pierre dit d'ajouter. ou alors ils essayent de coller leur connaissance mondaine à ce que Dieu dit avec un peu de colle terrestre et quand l'épreuve vient, ça pète et puis ils disent « Ah ben, je me suis trompé. » Ils sont tous dégonflés comme un pneu crevé sur lequel on a collé une vieille rustine qu'on a trouvée dans du sable. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, ça pète. Alors, tout leur enthousiasme au sujet de Jésus s'en va. Ah oui, mais on ne sait pas qu'on ne peut pas vraiment faire confiance dans ce que la Bible dit puisque, tu vois, j'ai la foi mais ça ne marche pas. Et je connais plein de chrétiens qui croient quand même dans l'existence de Jésus et voilà, ils se sont bien refroidis, on ne les voit plus. Je connais certains chrétiens plein de fois qui disent « La dîme, c'était sous l'ancienne alliance. » Bon. Ça leur fait faire des économies, c'est ce qu'ils croient. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit que vous donnez la dîme de ceci, la dîme de cela, c'est bien, vous avez raison, mais vous devriez déjà premièrement aimer votre prochain, etc., sans oublier le reste, sans oublier la dîme. Mais eux, non, ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils n'ont pas la science. Comment voulez-vous qu'une église puisse faire quelque chose d'important s'il n'y a pas de nourriture dans l'église, s'il n'y a pas d'argent dans l'église, s'il n'y a pas de fonds dans l'église ? Est-ce qu'on peut faire des forages ? Est-ce qu'on peut nourrir des foules ? Est-ce qu'on peut... nous, on le fait, mais s'il n'y a pas... s'il n'y a pas de dîme, s'il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y en a qui sont contents avec ça. Ils disent, oui, mais maintenant, il y a des organismes humanitaires. L'église devrait être le plus grand organisme humanitaire du monde. on dit, oui, les Mormons, ils sont riches, ils ont des temples extraordinaires, etc. Oui, mais ils donnent tous leur dîme. Vous les critiquez, les Mormons. Il y a des choses critiquables, mais là, vous ne pouvez pas les critiquer. Oui, ils nous cassent les pieds, parce qu'ils font du porte-à-porte. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est quand la dernière fois que vous allez parler de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un. Vous voyez, il y a plein de choses, vous savez, il y a une science qui vous manque, qui manque aux chrétiens. Alors, ces chrétiens qui disent la dîme, c'était sous l'ancien alliance, ils ne peuvent jamais ajouter quoi que ce soit à leur foi. Ils ne peuvent pas. Même leur connaissance ne sera que charnelle. Ce sera une vieille rustine. Ils auront une certaine connaissance, mais qui sera fausse. j'en connais un qui faisait partie de la communauté et qui nous a dit un jour, moi je ne crois pas dans la dîme, j'arrête de donner la dîme, il n'est plus là. et maintenant il croit dans la réincarnation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il dit, si vous avez un bébé qui meurt chez vous, c'est parce que vous n'étiez pas digne d'avoir ce bébé, vous étiez une mauvaise famille, alors Dieu l'a repris pour vous le mettre dans une autre famille qui est mieux. c'est bien, c'est ça qui prêche. C'est bien, je ne sais pas où il a été chercher ça dans la Bible, mais il a surtout dû avoir une révélation. Voilà. Le reste, tout ce qui n'est pas dans la Bible, c'est de la religion, c'est bon à mettre à la poubelle. des bonnes choses dans la religion, mais pas à l'enseignement. Je vais parler de cette troisième chose que nous avons à ajouter maintenant, c'est la tempérance. Un, vous devez avoir la foi que Dieu existe, deux, vous devez vous-même ajouter la puissance qui vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous devez chercher, vous devez prier pour recevoir, prendre le Saint-Esprit qui vous est donné et puis agir avec. Trois, vous devez avoir, vous devez ajouter la connaissance qui vient des enseignements de la Nouvelle Alliance et vous devez ajouter la tempérance. Alors, certains disent il ne faut pas boire de vin. Vous voyez, c'est écrit pour être tempérant. Il ne faut pas boire de vin. Euh, mais quelle religion ! Je ne voudrais pas. Je ne suis pas une ivrogne, mais un bon verre de vin en mangeant, c'est quand même bien agréable. Non, ce n'est pas ça que Pierre parle. Ce n'est pas de ça que Pierre parle. Ça, c'est de la tempérance au sujet de la convoitise de la chair. Pierre, il ne parle pas de ça. Bien sûr, il ne faut pas exagérer avec l'alcool, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas... Voilà. Pierre ne parle pas de ça. Il parle de la tempérance du Saint-Esprit. Je vous explique. Il parle du contrôle de votre tempérament. c'est de ça dont il parle. Si vous regardez le mot tempérance, vous allez voir dans le dictionnaire. Ah, vous allez me dire « Mais alors Michel, tu as deux livres, tu as la Bible et le dictionnaire ? » Oui, parce que dans la Bible, il y a des mots et les mots, ils ont plusieurs significations et ça, ce n'est pas la Bible qui vous le dit, c'est le dictionnaire. Donc, il est bon d'avoir un dictionnaire. Nous avons tous un tempérament. En fait, il y a quatre sortes de tempéraments. En gros, il y en a plus que ça, mais en gros, il y en a quatre. Il y a les colériques, il y a les sanguins, il y a le phlegmatique, il y a le mélancolique. Alors, je ne vais pas vous faire la description de tous, mais à la naissance, nous avons déjà des caractéristiques liées à notre personnalité. C'est dans, on va dire, c'est dans nos gènes, voilà, puis après, il y a l'éducation, etc., En général, une personne petite et rendu garde, il sera expansif, il sera gai, il sera spontané, il sera réaliste. En général, on dit un bon gros. Je crois que je connais des mauvais gros, mais enfin bon. Vous voyez, ce n'est pas une science exacte. Une personne grande et mince sera réservée, froide et rêveuse. Une personne à large carrure et musclée sera plutôt impulsive. une personne chétive sera plutôt, elle se sentira inférieure. Alors, que faire ? Eh bien, on peut prendre des cours de pensée positive, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit. On peut aller voir un psy, ce n'est pas interdit, on peut le faire, c'est bien. On peut suivre des séminaires pour apprendre, c'est très bien. On peut se résonner soi-même en se disant, « Ah, mon pauvre, ton éclat, qu'est-ce que t'es bête, ce n'est pas possible. » En fait, chasse le naturel, il reviendra au galop. Ça marche un moment, mais ça ne tient pas vraiment, c'est comme une vieille rustine. Et c'est là qu'intervient la tempérance, c'est-à-dire que nous avons à ajouter nous-mêmes par la vertu, par la force du Saint-Esprit qui est en nous, nous rajoutons la tempérance. Vous voyez, on ne peut pas sauter une marche. On ne peut pas. Si vous n'avez pas ajouté la vertu, c'est-à-dire la force à votre foi, votre foi ne vous sert à rien dans le contrôle de votre personnalité. Il faut tout. C'est des marches obligatoires. C'est comme si quelqu'un veut construire une maison puis construit premièrement le toit. Ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça. il faut la foi, ensuite la vertu, la connaissance et seulement là vous pouvez ajouter la tempérance et ça peut prendre du temps parce que nous avons un caractère et plus on est vieux, plus le Saint-Esprit doit bosser avec nous et c'est des fois un peu long. C'est pour cela que Jésus dit que nous sommes nés de nouveau. Moi, le 1er juin 68, je suis né de nouveau et à partir de là, j'ai dû apprendre plein de choses comme un bébé qui vient de naître, il doit apprendre plein de choses. D'abord, quand il mange, il vient et puis il ne marche pas. Vous avez vu, les animaux, ils sortent du vent de leur mer, ils courent tout de suite, même les éléphants. Et puis nous, là, pendant des mois, on traîne par terre. On a beaucoup de choses à traiter pour pouvoir devenir des hommes faits pour en arriver à la stature parfaite du corps de Christ. Depuis le temps que je vous cite ce texte, je vais vous lire pour que vous soyez sûr que c'est bien écrit. Ephésiens 4, 11, voilà ce qui est dit. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pas des saints qui sont morts, mais des saints qui sont vivants, des gens qui sont mis à part pour Dieu et qui vivent une vie de sanctification. Pour le perfectionnement des saints en vue, vous voyez, vous êtes déjà saints parce que Jésus vous a purifiés, mais maintenant, vous avez besoin de perfectionnement. Ah! « En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par attromperie des hommes par leurs ruses et dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Donc, le but, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est le but. C'est pas... Le jour où vous êtes né de nouveau... Moi, j'étais tout étonné de voir que j'étais encore... J'étais né de nouveau, il y avait des gros péchés, c'est vrai, c'était terminé. Puis d'autres choses, non, il a fallu bosser dessus pour que ça s'arrête, vous voyez, le Paul parle ici des dons que Jésus a donnés à son église, il parle donc des ministères, des gens qui enseignent, il parlait d'une église communautaire, il parlait à une église communautaire, pas à un club du dimanche, et il leur dit que Dieu leur a donné cinq ministères dans un but pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La foi des croyants catholiques n'est pas la foi des croyants protestants. La foi des croyants protestants n'est pas la même foi que la foi des évangéliques. La foi des évangéliques n'est pas la même foi que la foi des pentecôtistes. La foi des pentecôtistes n'est pas la même que la foi des mormons, etc., etc. Donc, les ministères, les ministères, les vrais ministères, ceux qui ont rajouté à leur foi toutes les choses que doivent rajouter, dont la vraie science, et bien c'est très important. Mais si un ministre a la foi, mais qu'il n'a pas ajouté ce qu'il faut par-dessus, ça va donner quoi ? Et bien c'est ainsi que nous voyons des chrétiens qui végètent, des églises bancales. Connaissent-ils le même Jésus que moi, que vous ? Sont-ils parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ? Moi je n'ai pas cette prétention encore d'être parvenu à la stature parfaite de Christ, mais je cours vers le but, comme dit l'apôtre Paul. Mais eux ne peuvent pas, c'est ça le problème, ils ne peuvent pas parce que s'ils sortent un tant soit peu du credo de l'organisation de l'église où ils sont, s'ils en sortent un tant soit peu, on les vire et ils perdent leur boulot, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de paye. Oh la 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 la. On ne paye pas pour être pasteur. Le bureau central de leur dénomination, parce qu'il y a toujours un bureau central qui sert de pape, pas de soupape, de pape, c'est-à-dire c'est des gens qui décident, eh bien le bureau central de leur dénomination va les fiches à la porte. Et voilà pourquoi on voit tant de bébés spirituels dans les églises, parce que vous avez des passeurs qui disent, oui ce que vous dites ça me semble bien, c'est juste, mais comprenez, moi si je presse ça, j'ai eu des problèmes, oui d'accord, basta. Nous nous sommes donnés le pouvoir d'ajouter ce qu'il faut par notre liberté face à ces religions. C'est nous qui nous sommes donnés le pouvoir d'ajouter ce qu'il faut face à toutes ces religions. On s'en fiche de ce qu'il pense de nous. La liberté c'est de s'en foutre de ce que les autres pensent. Moi ce que je veux c'est que Dieu soit content de moi. Et pour ça il fallait avoir un tempérament. Certains nous ont chassés, nous ont critiqués, nous ont diabolisés, mais le tempérament que nous avons ajouté à notre foi, à notre force, à notre connaissance de Jésus-Christ nous a permis de les pardonner. Il a fallu du temps, parce que c'est le travail de toute une vie ça, c'est pas un coup de baguette magique. Maintenant nous pouvons rester tranquilles. Nous sommes tranquilles. On ne rencontre à personne. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de... Osborne m'a ordonné révérend. J'ai le diplôme toujours dans mon bureau et voilà je suis membre de la fondation Osborne. Jamais il m'a demandé le compte. Ni sa fille maintenant que les Osborne sont décédés. Sa fille jamais me dit qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, combien ça coûte. Jamais, 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 jamais. Ils m'ont donné ça pour m'honorer. Et ça m'honore d'être reconnu par un tel homme de Dieu. Mais quand je lui ai parlé du baptême pour les morts, il a dit, oh j'avais jamais vu ça comme nous sommes, mais ça m'a l'air juste. Ça m'a l'air juste, frère. Maintenant, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que mon tempérament à moi c'est colérique. Je m'appelle pas Eric, mais bon, je suis colérique. De nature. De nature. Mais avec le temps et l'aide du Saint-Esprit, j'ai rajouté le tempérament, c'est-à-dire que maintenant je suis quand même plus tranquille. Est-ce que je peux avoir un Amen ? Il y en a qui sont d'accord avec moi. Je pique moins de colère quand même. Il faut vraiment me pousser pour me foutre en colère. Mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Vendredi, je vous parlerai de la patience et de la piété si on a le temps. Mais juste un petit mot pour terminer. Comment voulez-vous être patient selon Dieu si vous n'avez pas ajouté la tempérance à votre connaissance ? C'est pas possible. Et à votre tempérament, comment voulez-vous être patient ? C'est pas possible. Vous voyez, l'œuvre du Saint-Esprit se fait en nous si nous voulons. Si nous ne voulons pas. Le Saint-Esprit nous respecte trop pour nous obliger à faire la volonté de Dieu. Il va nous piquer de temps en temps. Il va nous, comme par exemple ce matin, il vous pique un peu. Ou il va vous envoyer nous deux épreuves pour vous faire réfléchir. Mais la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce que je vous ai dit, maintenant, je vous l'ai dit. Et je suis content de vous l'avoir dit. C'était nécessaire. Et vendredi, on va continuer sur ce texte de l'apôtre Pierre. Dieu nous laisse avec notre libre arbitre pour faire notre petit bricolage. Moi, je ne veux pas faire du bricolage. Je veux construire comme Dieu veut que nous construisions, en ajoutant les choses les unes après les autres, avec amour, avec foi. Que Dieu vous aide à le faire aussi. Amen. Au revoir. À bientôt. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Ta parole est pour moi si tendre. Autant tu écris-jeux de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. C'est un don que j'ai en moi. Ce que tu as mis dans mon cœur. Rien de personne ne pourra le changer. Alors c'est Jésus comme sauveur. Voilà ma destinée. C'est un don que j'ai en moi. Et il me tient bon C'est un ton que j'ai en moi Le sacrifice de Dieu pour moi Encore une fois Mais c'est si bon quand tu l'as Et je tient bon C'est un ton que j'ai en moi Le sacrifice de Dieu pour moi